C'est le plaisir de vous retrouver demain au... Quatre cordes et un archer, le violon est la grande vedette de la 8e Biennale de Musique Filmée, en ce moment à l'Auditorium du Louvre à Paris. Une alternance de concerts et de projections de films dessine l'univers de l'instrument et permet de faire revivre des artistes disparus comme Yehudi Menwin. Jean-François Chevet. C'est le violon que l'on célèbre jusqu'au 25 mars à l'Auditorium du Louvre. Ivry Gitlis, 1968, dans une émission de Guy Béard. L'idée de cette 8e Biennale de la Musique Filmée était de présenter à l'écran les violonistes du passé, les artistes qui sont morts, des grands violonistes comme Moïstrak, Menwin, Haefetz, et de présenter sur la scène, là où nous sommes ce soir, des violonistes vivants avec la génération montante. Laurent Corsia joue Brahms sur un violon exceptionnel. C'est un instrument de Stradivarius de 1719 qui correspond à ce qu'on appelle la période d'or de Stradivarius, là où il a fait ses instruments les plus incroyables. 1967, Bernard Gavotti recevait Yehoudi Menwin, une époque où la musique classique passait à une heure de grande écoute. Et pas pour regarder en arrière que je m'intéresse. Yehoudi Menwin, concerto numéro 3 de Mozart. Une date à ne pas manquer, dimanche 7 mars, projection de documents sur Ivry Guitlis. Ainsi se termine ce journal. Excellente nuit à tous. Merci.